Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment inverser l'ordre des colonnes d'une section Elementor sur mobile ou sur tablette. Donc en fait, pour que ce soit plus concret pour vous, ce tutoriel va s'appliquer au cas où, par exemple, on a une section avec trois colonnes dedans et où on choisit, par exemple, de ne pas mettre le titre à gauche, mais on le met soit au milieu ou plutôt à la fin. Donc ça, ça peut être le cas, par exemple, quand on a une présentation où on a plusieurs sections similaires, on va dire, qui utilisent les mêmes éléments, mais qui, pour des raisons graphiques ou pour stimuler l'intérêt du visiteur, on va alterner les mises en page, donc il faut le titre à droite, il faut le titre à gauche, et ainsi de suite. Donc le problème que ça pose, c'est que, sous mobile, par défaut Elementor va afficher la première colonne, puis la seconde et la troisième, ce qui fait qu'on va avoir notre titre en fin de section. Donc je vais vous montrer, en fait, voilà, mobile, vous voyez, donc on a notre première image, notre seconde, et enfin, le titre de la section. Or, c'est pas très cohérent, et c'est pas ça qui va vous aider à convertir. Donc le but du jeu, de ce tutoriel, c'est de faire en sorte que cette section soit remontée en en-tête. Donc retournons sur la vue ordinateur. Alors ce réglage, ça se passe au niveau de la section, donc vous glissez votre souris sur les poignées d'édition Elementor de la section, vous faites un clic droit, modifiez la section. Dans le panneau de gauche, vous cliquez sur avancer, et vous cliquez ensuite, enfin, vous ouvrez l'onglet responsive, et en fait, il faut cliquer ici sur inverser les colonnes, alors sur tablette ou sur mobile. Donc là, nous, c'est sur mobile qui nous intéresse, puisque sur tablette, je vais vous montrer qu'il n'y a pas la nécessité, puisque les trois colonnes s'affichent côte à côte. Voilà, donc une fois qu'on a mis à jour notre contenu, ou enregistré le brouillon, si c'est une page qui n'est pas encore publiée, vous pouvez aller vérifier, donc, le mode de vue mobile, vous voyez, on a bien notre titre qui s'est mis en premier, sur cette section, comme sur la seconde. Par contre, vous voyez, la troisième section que je n'ai pas encore modifiée, le titre reste en bas. Donc, je vous ai dit que je vous montrerai que sur tablette, là, dans mon exemple, il n'est pas nécessaire d'inverser les colonnes, puisqu'on a bien une présentation en trois colonnes. Donc, je vais vous montrer la modification sur la troisième section, et cette fois-ci, j'inverserai également les colonnes au niveau tablette. Donc, je reviens en vue ordinateur pour faire mes modifications. C'est ce qui est le plus simple. Donc, je vous rappelle, on place le curseur, la souris s'ouvre sur les poignées d'édition de la section. Enfin, on clique droit, modifier la section, comme ça, on est sûr qu'on est bien sur la bonne section. On clique sur avancer. On ouvre l'onglet responsive, et là, je vous ai dit qu'on allait cocher les deux, inverser les colonnes sous tablette, inverser les colonnes sous mobile, mettre à jour, ou enregistrer le brouillon, selon les cas. Voilà. Et donc, on va vérifier. Donc, notre vue mobile, voilà, on a bien notre titre qui vient ici, comme il faut. Et maintenant, on va voir au niveau tablette. Donc, vous voyez qu'au niveau tablette, on aura une disposition qui sera identique à la seconde section, mais pas à la première. Donc là, dans ce cas-là, moi, personnellement, la sous-tablette, je ne modifierai pas l'ordre des colonnes. Donc, je reviendrai ici. Voilà. Mais écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à aller voir sous la vidéo, dans la description. Je vous mets des liens vers un certain nombre de ressources. Dans ces ressources, il y en a gratuites, il y en a qui sont payantes. Et il y a surtout des liens affiliés. Les liens affiliés, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un lien qui, si vous cliquez dessus et que vous réalisez un achat suite à ce clic, je vais toucher une commission sur cet achat, sans que ça vous coûte quoi que ce soit de plus. Donc, si on prend, par exemple, le lien vers l'hébergeur O2Switch, hébergeur français que je recommande, dont je suis client et parfaitement satisfait, que vous passiez par mon lien affilié ou pas du tout, vous payerez exactement la même somme, soit 6 euros TTC par mois par compte d'hébergement. Donc, pourquoi passer par ces liens affiliés ? Tout simplement, ça va me permettre de toucher une commission et donc ça me permet justement de passer du temps à réaliser ces tutoriels vidéo qui, je vous le rappelle, vous sont accessibles totalement gratuitement. Donc, si vous souhaitez soutenir mon travail, faire en sorte que financièrement, je puisse me permettre de réaliser ces tutoriels 100% gratuits, n'hésitez pas à passer par ces liens affiliés, sachant qu'il n'y a absolument aucune obligation. C'est à vous de voir et je vous en remercie d'avance. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501